bonjour à tous et bienvenue aux abc du bitmaking donc là dans ce tutoriel on va voir comment commencer à travailler ensemble dans studio one cat et pourquoi pas l'utiliser avec impact xt donc on se retrouve dans studio one je vais aller chercher une petite boucle histoire qu'on puisse s'amuser voyons voir ce que j'ai peut-être pas prendre de la batterie je vais prendre une piste je vais prendre cette piste de piano alors comme on peut voir dans l'éditeur nous on est à un tempo de 120 bpm donc je vais prendre la boucle je vais la caler direct dans studio one et je vais lancer la lecture avec le métronome et on va tout de suite remarquer que le métronome et le sample ne sont pas en rythme donc là pour pouvoir arranger ça il n'y a rien de plus simple il suffit de se mettre à la fin du clip vous appuyez sur alt gr et là vous avez un petit triangle avec un comme un métronome qui se met en place et ensuite c'est comme vous voulez soit on va compresser le sample pour le faire coller jusqu'à une mesure fixe par exemple 5 ce qui fait que là je vais avoir quatre mesures et donc le fait d'avoir compressé mon sample il va être joué de façon plus rapide alors on s'écoute ça avec le métronome et comme on se rend compte le sample colle parfaitement sur le beat alors après on peut faire la même manip mais au lieu d'aller à 5 on peut très bien aller jusqu'à 9 histoire d'avoir huit mesures donc je me remets à la fin de mon sample j'appuie sur alt gr et tout en tout en restant appuyé sur alt gr je j'étire mon sample jusqu'à mon locator numéro 9 voilà je relâche et là si on l'écoute je vais je vais donc avoir huit mesures bien sûr cette fois le sample joue beaucoup plus lentement puisque j'ai étiré le sample c'est c'est du time stretching en fait alors maintenant on va placer par exemple les locators pour faire une belle boucle je vais juste peut-être baisser un peu le niveau sonore de la piste je n'ai pas mis voilà alors cette boucle elle est pas mal mais admettons vous avez envie de la slice et c'est à dire la découper en petites tranches pour pouvoir l'importer par exemple dans impact xt comme je l'ai dit au début de la vidéo ça va être tout simple il suffit vous vous mettez sur le bas de la forme de la du fichier ici parce que sinon là vous voyez ça nous fait un plus on vous vous mettez sur le bas je double clic dessus ce qui fait que ça m'ouvre l'éditeur je vais rapetisser un peu histoire d'avoir voilà là je vais prendre le scalpel et ce que je vais faire bah par exemple je vais découper en 16 parties hop sachant que le le sample est déjà au tempo mes morceaux vont être parfaitement synchrone si je les découpe déjà comme ça direct donc voilà ça nous fait maintenant 16 petits samples alors après on peut réécouter ce que ça va donner vous faites votre écoute vous sélectionnez tous vos samples là vous cliquez droit et arriver à audio ici vous continuez donc vous cliquez droit ça va vous mettre cette première page de la même là donc soit vous pouvez faire envoyer un nouvel impact ou envoyer un nouveau sample one donc par exemple là on va tester nouvel impact hop et voilà ça m'a chargé ça m'a chargé mais simple directement à l'intérieur du de l'impact j'ai mes 16 petites boucles qui sont répartis sur mes 16 pads donc ce qui fait que maintenant je vais pouvoir utiliser mon sample comme si j'étais dans une mpc après on peut faire la même chose par exemple je vais le prendre je vais l'envoyer dans envoyer un nouveau sample one hop ça va faire exactement la même chose sauf que là ça va me l'affecter je vais le faire 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 j'ai mis en place Sous-titrage ST' 501 Donc après, vous pouvez rejouer votre mélodie, appliquer différents effets, bien sûr. Sous-titrage ST' 501 Donc après, vous pouvez recréer directement dans vos différents sampleurs. Alors, l'avantage, on va dire, quand vous êtes dans Sample One, si on prend la console, je vais mettre ça un petit peu de côté ici, quand vous êtes dans Sample One, vous n'aurez qu'une seule sortie. Après, si vous êtes sur l'impact, rien ne vous empêche. Donc là, vu qu'il s'est mis de façon automatique. Là, on a tout qui sort sur la même piste, mais il vous suffit simplement, par exemple, je vais prendre ce sample-là. Si je veux qu'il sorte sur la deuxième sortie, voilà, comme vous avez pu le voir, ça m'a rajouté une piste au niveau de la console. Je vais prendre Admettons, je prends le troisième sample, je le mets sur ma sortie stéréo 3. Hop, ça me rajoute une piste automatiquement dans ma console. Donc là, ce que je viens de faire, par exemple, j'ai cliqué sur ma case de Sample et j'ai appuyé, j'ai cliqué sur l'onglet Reverse. Donc, ce qui fait qu'en fait, quand je vais déclencher la note, quand je vais déclencher le sample, le sample va être lu à l'envers. Après, je peux mettre un peu de filtre. Ça m'a applied à la piste. À la salle. Sous-titrage MFP. Donc après, c'est à vous de faire tous vos réglages pour obtenir le son que vous voulez. Mais une fois que votre sample est intégré à votre sampleur, vous pouvez faire réellement ce que vous voulez. Par exemple, là, je suis ici. Si je veux changer le début de la boucle. Hop, il me suffit simplement de prendre le petit indicateur ici et de le ramener là. Si je veux aller moins loin. Voilà. 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 Par exemple, le début du travail d'un sample. Donc, voilà pour ce premier petit tutoriel de travail de sample. Donc, on aura vu le time stretching. Il vous suffit simplement de récupérer... Il vous suffit simplement de prendre votre boucle. Admettons, on va en prendre une autre. Je l'intègre à ma piste. Donc là, par exemple, par rapport à... Au locator que j'ai placé, on peut se rendre compte que le sample est beaucoup plus grand. Donc, je vais changer de sample, en fait. Parce que je ne le voyais pas aussi grand. Voilà, il est beaucoup plus petit. Bref. Je vais me mettre en solo. Hop. Si je lance la lecture. Il est déjà calé. Après, si je veux le ralentir et le time stretcher, il me suffit de me mettre au bout. J'appuie sur Alt. J'agrandis ma forme d'onde. Donc, on est toujours calé, mais le sample est beaucoup plus ralenti. Je rappuie sur Alt. Hop. Et je peux revenir au format d'origine. Ou carrément à autre chose. Donc après, c'est à vous de voir. Qu'est-ce que je veux... Ça va marcher de façon identique pour une boucle de batterie. Donc là, je vais le time stretcher. Je suis peut-être allé un petit peu fort. Donc, par exemple, je fais CTRL-C. Hop. Je me mets en bout. CTRL-V. Voilà. Je vais mettre le piano. Donc, voilà pour ces petits exemples de time stretching, de travail de sample. C'est le début. Il y aura d'autres tutoriels pour bien comprendre tout ce qu'on peut faire avec Studio One au niveau des samples. Mais c'est déjà une première approche. Et vous allez pouvoir commencer à travailler dessus. Donc, je vous remercie bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, lâchez votre meilleur pouce bleu. Si vous vous abonnez, pensez à sélectionner la cloche pour avoir les notifications de sortie des différentes nouvelles vidéos. Pensez à récupérer vos packs de samples. Les liens sont sous la vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut. Sous-titrage ST' 501